Générique Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel vidéo consacré à la Freebox Delta. Cette fois-ci, on parlera du serveur et du NAS. Pour ce faire, je serai accompagné d'Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour Adrien. Qui va donc nous parler en détail du serveur, pour commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un NAS, s'il te plaît ? Un NAS, c'est un serveur de stockage en réseau. Cela permet de pouvoir accéder à tous vos fichiers depuis n'importe où, comme si c'était une clé USB connectée sur votre ordinateur, votre console ou votre TV. Cela permet vraiment de simuler un disque amovible ou un disque de stockage partout, depuis Internet à l'extérieur ou depuis le réseau local. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus au sujet des disques durs ? Celui qui est inclus dans le serveur, mais aussi sur les disques durs additionnels au niveau des caractéristiques. Peux-tu nous éclairer ? Alors, pour rappel, Free propose avec son offre Freebox Delta un disque dur à 40 euros de 1 Teraoctet. Donc ça, c'est ce qui est fourni avec. Il est déjà installé dans le boîtier, mais vous pouvez en acheter jusqu'à 3 supplémentaires pour un total de 4 disques durs. Au niveau des limitations, on va être limité à 20 Teraoctets de stockage au total, en accumulant les 4 disques. D'accord. Cependant, il y a des limites au niveau de l'épaisseur des disques. Donc ça ne peut pas être des disques, ce qu'on appelle à double plateau, qui font plus de 1 Teraoctet aujourd'hui. Mais par contre, vous pouvez très bien mettre des SSD de plus d'1 Teraoctet, ça sera parfaitement compatible. Aujourd'hui, on a une petite contrainte qui est liée à l'évolution des disques durs, qui est encore un petit peu lente par rapport aux avancées que propose le serveur. Et dans le futur, ça sera quand même compatible. Il suffit juste que les disques soient assez fins pour rentrer dans la box. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer, Anthony, les différentes connectiques disponibles sur ce serveur de la Freebox Delta ? Oui, elles sont assez garnies. Donc nous avons de l'USB 3 ici, ainsi que de l'USB C ici. Et ensuite, pour les caractéristiques principales, vous avez donc 4 ports Ethernet, qui sont les réseaux Ethernet classiques, 1 gigabit par port. Vous avez ici un emplacement pour la fibre optique. Ici, vous avez l'emplacement XDSL, où vous allez brancher votre ligne pour pouvoir vous connecter au réseau de Free. Et ici, là, vous avez l'alimentation USB-C. Ici, vous avez une prise fibre E-PUN, qui permet de gérer 10 gigabits en download et 400 mégabits en upload. D'accord. Et pour finir, vous avez la prise téléphonique classique pour pouvoir connecter votre fixe, si jamais vous en avez un. Alors, après ces explications, Anthony, est-ce que tu peux ouvrir le serveur, nous montrer ce qu'il y a dedans et comment installer les disques durs supplémentaires dans le NAS ? Alors oui, bien sûr, Adrien. Alors, attention, c'est vraiment assez difficile à ouvrir. Au début, il faut choper le coup de main. Il faut pousser légèrement dans le sens de la flèche, donc vers le bas, tout en le ramenant vers l'extérieur de la box. Donc, c'est vraiment, vous poussez relativement fort et ensuite, vous le tirez. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a quatre emplacements à un disque dur. Je vais vous montrer à la caméra. Ici, vous en avez deux. Et de l'autre côté, vous en avez un qui est au-dessus du disque dur préinstallé par Free. Donc, ça, c'est ce qui existe déjà. Quand vous le recevrez, ça sera exactement pareil si vous avez pris l'option du disque dur. Alors, je vais maintenant passer à Anthony nos disques durs supplémentaires. Donc, comme vous pouvez le voir là. Voilà. Tiens. Et un troisième. Afin qu'Anthony nous montre comment les installer dans ce serveur de la Delta. Merci, Adrien. Donc, je vais vous montrer comment les installer en plus du disque dur par défaut. Donc, vous devez soulever la petite BA disque dur. Et mettre les disques durs dans le port SATA. Vous avez un sens avec des trompeurs. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper en théorie. C'est toujours possible, mais évitez. Et ensuite, vous avez des petits ergots sur le côté. Donc, vous tirez en premier la languette sur le côté. Pour pouvoir ensuite les insérer facilement. Plus ou moins facilement en fonction de votre dextérité. On continue donc avec le suivant. Pareil. Vous tirez la languette. Vous le branchez sur le SATA. Pareil pour le dernier. Vous faites bien attention à ce que les ergots rentrent bien dans les trous prévus sur les disques durs. Afin qu'il n'y ait pas de problème de fixation et ils ne bougeront pas. Voilà, donc là, vous avez les quatre disques durs de branchés. Ensuite, il vous suffit tout simplement de rabattre la BA disque dur et de remettre en place le petit boîtier. Alors, on rappelle, si quand vous rebranchez le serveur, il ne démarre pas, il faut bien vérifier que les disques durs soient bien branchés sur les ports SATA. Anthony va maintenant nous montrer les différentes configurations RAID possibles pour le NAS de cette Freebox Delta via Freebox OS, c'est ça ? C'est bien ça. Alors, Free nous propose plusieurs configurations pour le RAID. Donc, on a le RAID 1, le RAID 0, le RAID 5 et le RAID 10. Donc, on va voir en détail ensuite chaque RAID, ce que ça peut apporter, les inconvénients et les avantages et comment procéder à la configuration. Donc, tout se fait depuis votre espace Freebox OS. Donc, vous tapez sur votre barre de recherche mafreebox.freebox.fr et vous atterrissez tout de suite sur l'interface de Free. Et ensuite, il vous sera demandé pour accéder aux paramètres supplémentaires. Donc, ici, les paramètres de la Freebox, le mot de passe qui est lié à votre contrat Free. Alors, est-ce que tu peux nous montrer où cela va se passer dans Freebox OS pour le paramétrage des disques du NAS ? Alors, pour paramétrer vos disques, il faut vous rendre d'abord dans paramétrage de la Freebox. Ensuite, vous allez dans disques. Et là, normalement, si vous avez bien branché vos disques, tous vos disques apparaissent. Donc, vous avez une liste de, ici, 4 disques. Chez vous, si vous avez juste le disque dur du serveur, Free, ce sera un seul disque. Évidemment. Ensuite, vous pouvez créer une nouvelle configuration RAID, ce qu'on appelle un arrêt RAID. Arrêt pour l'onglet tableau. En fait, ça va être des tableaux de données. Donc, vous avez un petit onglet en haut à gauche. Vous cliquez dessus. Pour le moment, c'est vide parce que vous n'avez pas de configuration RAID. Mais on va pouvoir en créer dès maintenant. Donc, en bas à gauche, vous avez un bouton créer un arrêt RAID. Effectivement, oui. Une fois que vous cliquez ici, donc, Free sont un petit peu coquins avec leur jeu de mots. Donc, nom de l'arrêt du cul. On appréciera l'humour. Alors, vous pouvez renommer votre arrêt. Donc, ici, on peut le renommer, par exemple, l'univers Freebox. Et vous pouvez choisir le niveau de RAID. Alors, pour le RAID 0, il va permettre tout simplement de cumuler tous les disques existants. Si vous avez 4 disques de 1 Tera, vous aurez 4 Tera de stockage. Et en plus, il va permettre aussi de cumuler les performances. Donc, si vous avez 4 disques, multipliez par 4 la vitesse de lecture et par 4 la vitesse d'écriture. Donc, c'est vraiment le mode le plus performant qui existe. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur tous les disques durs que vous souhaitez mettre en place pour ce RAID. Et ensuite, vous faites tout simplement suivant. Une fois que le serveur a créé l'espace de stockage, alors, vous avez ensuite un message de confirmation de Freebox OS pour vous dire que votre disque est prêt. Donc, il faut faire attention avec le RAID 0 parce que c'est la configuration la plus risquée. Si un seul des 4 disques tombe en panne, alors, toutes les données sont perdues puisqu'elles sont vraiment agrégées sur plusieurs supports. Donc, s'il y en a un qui lâche, plus rien n'est valable. C'est vraiment le type de support le moins fiable. Voilà, contrairement à une autre configuration qu'on verra après. C'est ça. Qui nous permet de sauvegarder les données même si un disque est endommagé, c'est ça. Tout à fait. Donc, pour retrouver vos différents disques, il vous suffit de retourner par Freebox OS, par exemple, sur le menu principal. Ensuite, vous pouvez retrouver toutes vos données dans l'espace d'exploration de fichiers. Vous cliquez sur Free en bas à gauche et vous avez Explorateur de fichiers. Voilà, donc là, votre NAS qui vient d'être créé est disponible. Sachant qu'il est également disponible sur les réseaux où la Freebox est connectée et vous pouvez configurer une adresse IP pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur. D'accord. Comme vous pouvez le voir, vous avez maintenant la liste de tous vos disques à droite et vous avez également la liste des différents tableaux, donc des différents arrêts à gauche. Ici, on n'en a qu'un, mais on aurait très bien pu en faire deux. Si vous voulez supprimer un serveur, il vous suffit d'abord de l'éjecter avec la petite flèche bleue à côté du nom. Et ensuite, il faudra faire la corbeille pour le supprimer. Donc, pour que les gens évitent de le supprimer par inadvertance, il faut une double confirmation pour être vraiment sûr que l'acte est volontaire. Oui. Alors, nous allons maintenant passer à une autre configuration RAID, qui est donc la configuration RAID 1. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc, tu vas nous en dire un peu plus sur ça. Comme vous a expliqué Adrien, là, ça va être de la duplication de données. Donc, ça va permettre de dupliquer sur chaque disque dur les données pour pouvoir restaurer, au cas où il y en a un qui tombe en panne. Ici, comme on a quatre disques durs, la taille va se paramétrer en fonction du disque le plus petit. Donc, ici, on n'aura qu'un teraoctet de stockage. Mais vraiment, pour que vous perdez vos données, il ne faut pas avoir de chance. Il faut que les quatre disques tombent en panne simultanément. Peu probable, quand même. Peu probable. L'avantage de ce système en RAID 1, au-delà du fait que ça soit très sûr, c'est que vous multipliez par quatre la vitesse de lecture. Par contre, la vitesse d'écriture, elle reste limitée à un seul disque. Enfin, la vitesse d'un seul disque. Contrairement à la configuration RAID 0, qui cumule tout. Exactement. La configuration est maintenant terminée. Vous y avez donc accès, comme le RAID 0, via votre explorateur de fichiers. Vous pouvez voir maintenant que la taille, en haut à gauche de disponible, est uniquement de 1 teraoctet. Nous allons maintenant vous parler du RAID 5. Il faut savoir qu'en sélectionnant le niveau de RAID sur l'interface Freebox OS, Free met un petit message pour décrire le fonctionnement. Ce petit message est bien utile au cas où vous perdez la signification des différents RAID. Ici, le RAID 5, ça va permettre à la fois de pouvoir agréger du stockage, de cumuler les différents disques, et aussi de créer de la redondance de données, de sécuriser vos données. Ça va permettre en pratique d'avoir de l'espace de stockage égal à tous les disques moins 1. Ici, on a quatre disques de 1 tera, ça sera égal à 4 moins 1, donc 3 teraoctets. En fait, il y a un petit algorithme qui va tourner derrière. C'est si un disque tombe en panne, on pourra recréer les données à partir des trois autres. Donc, ça va être avec un système un petit peu complexe, mais ça fonctionne plutôt bien. Ce type de RAID va aussi permettre d'améliorer les performances en écriture, puisqu'il va écrire sur plusieurs disques en parallèle, et aussi la vitesse de lecture, ce qui va faire de même. Ok. Maintenant, vous pouvez faire OK et votre RAID est configuré. Donc, comme on peut le voir, on est bien à 3 teraoctets de stockage disponible. Passons maintenant à la dernière configuration pour ce NAS, qui est donc le RAID 10. Alors oui, RAID 10 ou RAID 1.0, en fait, c'est une combinaison du RAID 1 et du RAID 0. D'accord. Ce qui va permettre de créer des petits RAID 1 et ensuite de les lier en RAID 0. Donc, en réalité, ce qu'on a, c'est qu'on divise le stockage par deux, mais on va avoir de la redondance pour chaque disque. Donc, c'est vraiment le système le plus sûr. Et il va permettre aussi d'augmenter le stockage plus qu'un RAID 1 classique. D'accord. Alors, si tu peux nous montrer la manipulation. Alors, pour la manipulation, comme les autres, on les sélectionne, on valide. Et après, il n'y a plus qu'à patienter. Donc, ici, on va avoir uniquement 2 teraoctets de libre. Vous pouvez maintenant valider pour que votre RAID 10 soit complètement accessible. Donc, merci pour ces détails sur le RAID 10. Est-ce que tu pourrais maintenant nous récapituler les différentes utilisations en fonction de ces configurations RAID, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, on a vraiment 4 types de configurations, mais en réalité, il va y en avoir surtout 2 qui vont être utilisées. Oui. Donc, on a d'abord le RAID 5, qui va permettre d'avoir un compromis entre le nombre de disques et la sécurité. D'accord. Et le RAID 10 est utilisé pour vraiment beaucoup de sécurité avec du stockage quand même un petit peu. Donc, les RAID 1 et les RAID 0, ça va être utile quand vous aurez uniquement 2 disques durs. D'accord. Personnellement, je vous conseille plutôt d'utiliser du RAID 1 parce que le RAID 0, il est vraiment très peu sûr et ça va vite de perdre ses données. Ça serait quand même dommage de perdre toutes vos données parce qu'un seul de tous les disques est défaillant. Et donc, si on a notre serveur qui est rempli de disques durs, donc 4 disques durs, quelle configuration nous conseilles-tu ? Alors, si vous souhaitez une configuration avec un stockage confortable sans que ça soit forcément le plus sécurisé, le RAID 5 est vraiment parfait. Vous avez à la fois de la performance et vous avez à la fois de la sécurité. Ensuite, si vous êtes un petit peu craignant concernant la qualité de vos disques ou si vous voulez être sûr que vos données soient pérennes, le mieux, c'est de s'orienter vers du RAID 10. Ici, à Univers Freebox, on a choisi le RAID 10 parce que c'est ce qui permet vraiment de garder ses données le plus longtemps et le plus sûr. Merci Anthony pour ces détails sur le serveur de la Freebox Delta et son NAS. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto vidéo. En attendant, on vous propose de nous retrouver tous les jours sur universfreebox.com ou sur notre chaîne YouTube au nom d'Univers Freebox. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada